Générique Allez, d'attaque, nous sommes à relever un nouveau défi à travers une autre épopée de 5 jours dans la PeopleSphere. Bonsoir à tous et bienvenue au Aquaba dans PeopleMik, l'émission polémique ou PPLK avec une nouvelle offensive dans le showbiz. Alors merci de nous rejoindre sur nos différents canaux. 203 bouquets, Canal+, 740, ça concerne le bouquet StarTimes. Et en fait, en ht, nous sommes sur le numéro 3 de la TNT. Une interférence qui en elle-même permet de contribuer à beaucoup d'interactivité dans cette émission. Alors vos commentaires et suggestions sont les plus attendus, tant sur la page Facebook de la 3, où vous pouvez laisser votre numéro de téléphone et participer d'une façon ou d'une autre à nos débats. En direct, nous sommes d'ailleurs sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos commentaires en y intégrant le hashtag PPLK. Alors, comme vous le savez, la magnifique équipe est avec nous encore une fois pour une nouvelle semaine. Marie-Dominique, Hervé-Souoni, Annie France ainsi que Yann Cédric. Bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames. Vous allez bien ? Bonsoir Yves. Ça va. Allez, on démarre comme d'ordinaire avec les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19. Alors messieurs, dames, dites-nous ce que vous faites pour beauté en touche. Et très loin de vous d'ailleurs, cette pandémie qui sévit. Hors des plateaux, alors chez moi à la maison, je demande régulièrement à mes filles de se laver les mains. C'est surtout le lavage des mains, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, voilà, faire attention aux personnes qui arrivent à la maison. Il faut leur demander de se laver les mains, il faut respecter la distance, ce genre de choses. C'est très important, le lavage des mains. Moi, tu sais, j'ai beaucoup de poches, donc j'ai toujours un poche quelque part dans toutes mes poches. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment je peux éternuer ou tousser. Donc, dès que le besoin se fait sentir, elle est rapide et je jette rapidement, tu vois, c'est plus simple. Contrairement à Hervé, moi, je n'ai pas de poche. Oui, ça, c'est moi. Donc, comment ça se passe ? Je touche et j'éternue dans le pays beaucoup. Depuis, j'exige le port des masques parce que c'est très important. Et comme Marie-Dominique, je refuse que quelqu'un me parle à moins d'un mètre de distance. Tu es catégorique. Oui, allez, va loin. Oui, c'est clair, c'est la même chose que je fais lorsque mon voisin arrive à la maison à chaque fois pour me raconter ses histoires. Le même voisin. Oui, je lui demande, soit tu restes devant la porte, on discute, ou mais si tu rentres au salon, tu restes à un mètre de moi. Et puis, bon, voilà, on se parle tranquillement, ça passe facilement et puis on est tous contents. Oui, on est tous contents. Et surtout pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Il y a également cette possibilité d'appeler 119 et puis avoir toutes les informations afférentes à cette pandémie. Allez, on y va pour le premier numéro de cette semaine bien garni. Alors, découvrons-en le contenu dans le sommaire suivant. Pipolémique reste le meilleur choix pour aborder sérénement cette semaine. Entre rire et confidence, vous serez servi avec un humour qu'on nous connaît. Les coachs sont depuis quelques temps des personnes incontournables pour certains. Pour d'autres, il faut s'en méfier, surtout quand parfois ceux-ci sont mêlés à des affaires rocambolesques. Pour en parler, comme toujours, un invité. Un autre numéro tout aussi inédit et exclusif de PPLK. Nel Jamila sera sur notre plateau. A-t-elle une relation amoureuse avec le coach Zach accusé par une dame ? La conférencière va se défendre dans ce numéro. Avant d'en savoir davantage, nous vous proposons cette séquence que vous adorez. par-dessus tout est made in Côte d'Ivoire. À l'ivoirienne Hervé Souny, on y va. Il est marre. Hier, il y a un ami qui me parlait. Il me dit, tu sais, ma femme est une femme battante. Donc, je vais savoir pourquoi. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Il dit, hier, nous nous sommes battus, elle m'a frappé. Je me dis, c'est bien. Assurément qu'elle est battante. C'est bien, nous sommes battantes. Il a pleuré ou pas ? Comment ? Il a pleuré ou pas ? Je ne sais pas, mais de toute façon, il m'expliquait. Oh, moi, ils ont une femme battante. Êtes-vous des femmes battantes sur ce plateau ? Ah, oui, ça. À nuit, oui. Oui, je suis battante. Je suis battante, mais d'une autre manière. Pas dans le sens propre du terme. Dans le cas où je me débrouille, je suis... Je te bats, en fait. Je me bats dans la vie, mais je ne me bats pas contre la vie, ni contre les autres. C'est bon à savoir. Hier, avant de rentrer ici, dimanche, quand je venais pour me préparer, j'ai vu un monsieur, une dame en train de discuter. Donc, le monsieur lui demande, ma chérie, tu es en couple ? Donc, elle fait genre, elle fait non, pourquoi ? Si tu avais dit oui, ça allait m'étonner de façon, tu es vilaine. Oh, c'est méchant, ça. Non, mais après, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bien dans la tête. Quand tu partais, j'ai vu qu'il était malade mental. Oh, non, c'est pas bien. T'as pas essayé de reconforter la dame ? Si, après, quand elle a vu le monsieur, là, je suis tout... Non, il n'y a pas de vilaine femme. Toutes les femmes sont belles. Ça ne fait que la reconforter, j'espère. Parce que Hervé... Merci, Yves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Hervé, pour ce moment tout en sourire qui nous permet d'être dans le cœur de notre sujet du jour. La chanteuse motivatrice et conférencière Nel Jamila fera face à nos polémistes dans pas longtemps. Alors, de chanteuse au métier de coach matrimonial, quel parcours ? On en parle juste après ceci. Nel Jamila, les Ivoiriels ont découvert chanteuse avec l'avènement du coupé décalé. Elle a, par la suite, fait beaucoup d'autres choses dans l'animation télé. Aujourd'hui, elle est motivatrice, coach matrimonial, conférencière, sur les réseaux sociaux et dans les salles. Elle partage son savoir sur la vie, mais encore sur la vie du couple. C'est ainsi, la jeune dame est au centre d'une affaire extra-conjugale dans laquelle est également cité le coach congolais Zak Mwekasa. De quoi s'agit-il exactement ? Puis polémique, reçoit Nel Jamila pour faire le tour de la question. Un autre invité a été bercé par la musique depuis sa tendre enfance. En 2010, elle enregistre son premier album intitulé « Éclosion », ce qui lui permet de se frayer un chemin dans le milieu du coupé décalé. Meilleure voix féminine du coupé décalé en 2012. En 2014, elle ajoute une autre corde à son arc, celle de chroniqueuse télé. Depuis 2015, elle excelle sur les réseaux sociaux et fait partie des coachs les plus suivis du moment. Mesdames et messieurs, merci de recevoir sur ce plateau « Jamila Nelly » ou si vous voulez « Nel Jamila » dans PPLK. Accueil chaleureux à cette artiste pluridimensionnelle, Nel Jamila. Bonsoir et bienvenue à la maison, j'ai envie de le dire. Bonsoir, merci de me recevoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. On va parcourir votre carrière, votre parcours tout simplement, à travers différents axes. Démarrons déjà par la chanson. D'ailleurs, un extrait à travers ce serveur des différentes productions discographiques de notre invité. On se retrouve dans quelques instants. Banguiste Yako, la voisine d'à côté, Siguempe, autant de productions discographiques qui ont fait de notre invité une artiste aimée et plébiscitée. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de revoir ces images à chaud ? Ça me donne de beaux souvenirs, parce que comme je le dis, tout ce que je fais, je fais avec mon cœur. Donc chaque fois que je retrouve quelque chose que j'ai fait, j'ai toujours cette joie et ce bonheur-là. Nel, aujourd'hui, motivatrice, coach matrimonial, c'est la fameuse chanson Banguiste Yako qui vous a révélée au public et au monde entier. Alors, comment vous êtes arrivée à la musique ? Je suis arrivée à la musique déjà par passion, parce que la musique a bercé mon enfance grâce à mes deux parents. Et comme je le disais il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, la personne qui m'a même donné envie de chanter, c'est ma petite sœur. On y avait pensé toutes les deux et malheureusement, avant qu'on entre en studio, elle a perdu la vie. Et je me suis dit, ok, je vais faire ce que j'aurais pu faire avec elle pour, de là où elle est, si tant est que les morts nous voient, elle soit fière que j'ai pu terminer ce qu'on avait commencé ensemble. Et c'est comme ça qu'en 2009, j'entre en studio pour enregistrer mon premier album, Éclosion, dont le premier titre va être dédié aux parents. Parce que j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont donné de bonnes valeurs et je voulais leur rendre hommage à travers cette chanson-là. Ensuite, Banguiste Yako va venir. D'accord. D'où vous est venue l'idée de devenir coach ? Devenir coach, comme je pourrais le dire et que je le dis tout le temps, un coach, c'est un guide. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à faire. Je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas de certification, je n'ai absolument rien, mais ça ne représente aucunement un complexe pour moi parce que je le reçois de Dieu, sinon je n'aurais pas pu. Et autour de moi, j'avais tendance ou l'habitude de parler aux gens de ce que je sais et qu'ils ne savent pas forcément. Je donnais mon avis sur certaines situations. En 2015, voilà, pendant la phase où je suis nourrie, je viens d'accoucher, je n'ai pas grand-chose à faire. Je m'étais donné deux années sabbatiques pour prendre soin de mon enfant parce que je suis passée par de graves épreuves, de la grossesse à l'accouchement. Donc, je me dis deux ans à ne rien faire. Autant édifier les gens à travers ce que je garde pour moi. Parce que la première vidéo que je mets sur les réseaux, elle va faire moins de trois minutes et elle va avoir 3 000 vues. En un court instant, je reçois des, comment on va dire ça, des retours, des gens qui me contactent, des femmes des fois même plus âgées que ma mère qui me disent, franchement, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Et c'est là que je me dis, je ne dois pas arrêter parce qu'il y a quelque chose en moi dont je dois faire bénéficier mon entourage et les autres. Pourquoi des femmes, surtout ? Je pense personnellement que la femme est la maîtresse de maison. C'est comme ça qu'on nous appelle en général. Mais le sens de la femme ne commence pas quand elle est maîtresse de maison. Ça commence quand elle naît parce que nous sommes une puissance à côté des hommes, vous qui êtes l'autorité. Et qu'est-ce qu'une puissance peut donner si elle n'a rien ? Il faut donc apprendre aux femmes à se prendre en charge, à savoir qu'elles ont de la valeur et à se mettre en valeur. C'est pour cela que pour moi, parler aux femmes, c'est parler au monde. Parce que les femmes, pour moi, sont des étoiles. L'étoile a 5 côtés, la femme a 5 dimensions. Sa dimension personnelle, sa dimension familiale, sa dimension sociale, sa dimension professionnelle et sa dimension spirituelle. Si une femme sait ce qu'elle vaut, il y a beaucoup de choses qu'elle ne fera pas. Et elle pourra ainsi créer un beau monde parce que la femme, c'est la vie. C'est nous qui portons, c'est nous qui donnons et c'est nous qui entretenons la vie. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères à remplir pour être coach ? Par exemple, est-ce que moi, je peux être coach ? Est-ce que lui peut être coach ? C'est quoi les critères qu'on doit remplir en fait ? Déjà, je pense que le premier critère, c'est de savoir de quoi on parle et de maîtriser ce dont on parle. Ça, c'est le premier critère avant d'aller vers la formation. Et après ça, il y a effectivement la formation. Mais ça ne sert à rien de se faire former si on n'a pas la compétence. Un diplôme ne vaut rien devant une compétence. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme qui est compétent peut faire de belles choses. Mais quelqu'un qui a un diplôme sans compétence ne sert à rien. Donc, il faut avoir la compétence déjà. Et puis, en apprenant, on va avoir certains rudiments. On va avoir une belle disposition qu'on va donner à son activité dans le domaine qu'on a choisi. En ce qui vous concerne, vous êtes autodidacte ? Oui. Pour la plupart des choses que je fais. La formation a un sens particulier pour vous dans ce domaine ? Dans le domaine du coaching ? Oui, la formation est très importante. Quand j'ai commencé à faire du coaching, je savais des choses que je faisais déjà sans avoir eu recours à la formation que j'ai commencé à faire après. Parce que je suis... Lesquelles formations ? Je suis une formation avec le coach international français Alexandre Cormand. Voilà. Donc, c'est une formation à distance que je suis qui me donne des repères en matière de coaching. Comment l'éthique, la déontologie, toutes ces choses-là qu'il faut apprendre. Parce qu'au départ, on est passionné. On va juste exercer sa passion. On va l'exprimer. Mais avec le temps, il faut aller vers l'expertise. Et pour aller vers l'expertise, il faut effectivement travailler. Et je travaille à cela. OK. Alors, avec cette pléthore de coachs qu'il y a sur la toile, quelle est-vous votre valeur ajoutée ? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas ? J'ai ma sensibilité. Parce que je fais du coaching pour parler au cœur des femmes. Et chaque fois que j'ai été à des séminaires, à des conférences, parce que j'ai participé au forum africain des femmes leaders, j'ai fait le forum africain des femmes entrepreneurs et tout ça, j'étais la seule coach qui n'avait pas de base, qui n'avait pas de support, qui n'avait rien. Parce que pour parler au cœur, on n'a pas besoin de documents. On a besoin d'avoir une âme. Et c'est avec cette âme-là que moi, je travaille. D'accord. Qu'avec votre cœur. D'accord. Devant cette pléthore, qu'est-ce que vous, le fait d'être une coach, vous apporte au quotidien ? Ça m'apporte un grand épanouissement. Parce que le plus beau salaire que j'ai, c'est le sourire de mes étoiles. Quand elles me font des retours, on a fait un coaching. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, je vais bien. Des femmes qui étaient coincées dans des foyers, qui ne savaient pas qu'elles pouvaient manger à leur faim toutes seules. Aujourd'hui, ce sont des femmes entrepreneurs. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. La preuve, pour lancer les activités de l'ouverture de mon cabinet, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai donné deux formations sur l'entrepreneuriat féminin. Et en voyant le sourire et la lumière dans les yeux de mes étoiles, je suis satisfaite. Et c'est comme ça que je vis tous les jours depuis que j'ai commencé. Mais au-delà de la satisfaction, il y a quand même quelque chose. Vos formations ne sont pas gratuites. Il y a des rôles financiers. Bien sûr, elles ne sont pas gratuites. Elles ne sont pas gratuites. C'est un travail qui mérite salaire comme le travail que vous faites aujourd'hui. Donc, je ne parle pas de ce côté-là parce que ce n'est pas ça le plus important. On pourrait me payer à hauteur de millions pour que je parle à quelqu'un si ce que je dis ne lui apporte rien. L'argent n'a pas de sens à côté. Mais même si je reçois des miettes et que grâce à ce que je dis, quelqu'un arrive à avoir un déclic et que la personne arrive à prendre sa vie en main et qu'elle me fait un retour positif, c'est là que moi, je me sens importante. Vos miettes s'élèvent à combien ? Non, je ne parle pas d'argent sur ce plateau. Le factuel au moins, ça paye bien ou pas ? En Afrique, non, ça ne paye pas parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il faut payer à la base, j'ai commencé à faire des facturations pour mes coachings pour soutenir mon ONG parce que j'ai une ONG qui aide les femmes en prison avec leur bébé. Je ne savais pas qu'il y avait des nourrissons en prison jusqu'à ce que je m'intéresse à leur cause et depuis 2018, je fais des dons assez souvent en prison grâce à l'ONG Karma, conseil assistance et revalorisation matrimoniale. Alors si on entend, vous n'en vivez pas ? Je ne peux pas dire que je n'en vis pas mais je ne peux pas dire que j'en vis aussi parce que je ne fais pas que ça. Allez, abordons un autre axe. En 2014, on a suivi sur les réseaux sociaux un mariage très médiatisé avec le célèbre animateur Éric Calandry. Comment se porte ce mariage ? Ma vie va très bien. Pour vous qui vous inquiétez de ma vie, ma vie va très bien et les cinq dimensions. Vos étoiles également ? Pas mes étoiles. Pas mes étoiles parce que mes étoiles sont plus intéressées par ce que je peux apporter pour changer leur vie. Elles ne sont pas intéressées par ce qui se passe dans ma vie parce que ce qui se passe dans ma vie ne les impacte pas. Quand on se retrouve et pour les formations et pour les conférences, il y en a personne qui demande ça se passe bien avec ton mari mais toutes, elles demandent comment je peux faire pour être bien. Donc, je préfère m'attarder sur ce volet-là et je ne viens pas faire une émission télé pour parler de ma vie privée sinon je ne viendrai pas. Ma vie privée concerne ceux qui vivent dans la même maison que moi, ceux qui vivent avec moi sur les réseaux sociaux, se contentent de ma vie professionnelle et sociale et c'est de ça que je viens parler ce soir. Pour autant, le mariage, il n'a pas été aussi privé. Il n'a pas été médiatisé. Des gens l'ont peut-être médiatisé. Il y en a qui ne savaient même pas que je m'étais mariée jusqu'à présent. C'est quelque chose qui complète la vie de la femme. Ce n'est pas ça qui donne un sens à ma vie dont je ne vais pas en faire le loge tout le temps. Je me suis mariée, je n'ai pas changé de nom sur les réseaux. Je garde mon prénom, Nel Djamila et je continue ma vie avec. Le plus important pour moi, c'est le travail que je fais parce que c'est ça qui est vraiment ma source de motivation en ce moment. Pour les résultats que j'ai eus en très peu de temps, je sais que je vais aller plus loin si je reste concentrée sur ce domaine-là. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste de connaître des informations sur la vie privée de vos étoiles et que vos étoiles n'aient pas une toute petite information sur la vôtre ? D'accord. Déjà, mes étoiles, je ne leur demande pas de me raconter leur vie. Elles le choisissent parce qu'elles ont un problème. Elles le choisissent par le faire. Ça, ce n'est pas moi qui leur dis. Mais elles le font. Chacun est libre de dire ce qu'il veut dire. Moi, je ne venais pas vous demander quelque chose sur votre vie privée. Si vous me dites, j'écoute, mais je ne vais pas venir vous poser la question. Mais la finalité... Comme je le dis, les étoiles qui viennent vers moi viennent pour un coaching. Il y en a qu'ils font pour un développement personnel. Il y en a qu'ils font pour un coaching matrimonial et il y en a qu'ils font pour l'entrepreneuriat. Donc, selon le thème qui intéresse la personne, je lui parle. Mais je ne lui demande même pas « Tu es mariée ? Tu as un enfant ? C'est qui ton mari ? » Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse qu'à ce qu'on me dit. Et je limite... Les choses sont vraiment circonstruites avec moi parce qu'il faut être professionnel dans tout ce qu'on fait. Si vous ne dites pas, vous n'êtes pas claire sur votre situation matrimoniale, comment vous pouvez mettre en confiance une personne qui vient me raconter la sienne ? D'accord. J'ai dit toujours à des femmes ici qu'on n'a pas besoin de mettre un enfant au monde pour connaître des choses sur l'éducation d'un enfant. Bien sûr. Donc, on se documente tous, on apprend des choses, on est influencés par des choses. Et aucune de mes étoiles ne m'a demandé un jour avant de me donner un conseil sur mon foyer, est-ce que tu as un foyer ? Nos séances font une heure, maximum une heure trente. En une heure trente ou une heure, je ne viendrai pas étaler ma vie avant d'écouter ce que la personne a à me dire. Comme je l'ai dit, la première façon d'aider quelqu'un à guérir, c'est de laisser la personne parler. Donc, c'est plus les gens qui me parlent, moi, je ne leur parle pas. Vous êtes coach aujourd'hui, vous avez un mentor ? Oui, j'ai un mentor. Et je veux dire que c'est grâce à ce mentor que, aujourd'hui, peut-être que je suis sur ce plateau pour parler de coaching. Parce que sinon, peut-être que je n'y serais pas arrivée. C'est qui ? On peut connaître son nom ? Le mentor que j'ai, c'est Zach Muekassa. Alors, on suppose que Zach Muekassa, en tant que mentor, il vous a beaucoup apporté, il vous a motivé. Comment ça s'est manifesté ? Alors, quand je commençais à faire du coaching, j'étais sur les réseaux. Je me documente beaucoup, j'apprends beaucoup. Et je découvre Muekassa grâce à une vidéo sur YouTube. Et tout de suite, je vais aller sur Facebook à travers Messenger pour envoyer un message à ce monsieur pour apprécier d'abord le travail qu'il fait parce que c'est ça qui m'intéresse. Et je lui dis que je veux me lancer aussi dedans et que ce serait pas mal qu'il puisse me partager certaines infos utiles puisque je ne fais pas de formation. Et c'est rare de voir des gens aussi connus, des gens aussi influents répondre à des messages. Mais grâce à Dieu, il va tomber sur mon message et me répondre et il va commencer à me donner des orientations professionnelles. Alors, depuis quelques jours, vous êtes au cœur d'une affaire sur les réseaux sociaux qui vous oppose à une certaine Illoujka qui vous reproche le fait d'entretenir une relation avec M. Zach Muekassa qui serait son homme. Qu'est-ce que vous en dites concrètement ? D'abord, je suis opposée à personne. Je n'ai pas d'adversaire. Je suis opposée à personne. Je fais mon travail et j'ai eu vent de cette histoire. Vous l'avez peut-être appris que vendredi dernier, mais ça fait près d'un an. En août prochain, ça fera un an que je vis cette situation au quotidien. Je n'en parle pas, comme je le dis, parce que tout ce qui ne regarde pas mes étoiles, je ne leur parle pas de ça. Et j'ai tenu à faire un direct sur ma page officielle pour assurer mes étoiles qui me suivent que je n'avais rien à voir avec toute cette histoire et que ni de près ni de loin je n'étais concernée par ça. Et vous la connaissiez depuis plus d'un an ? J'ai eu un coaching avec elle, mais je ne la connais pas. Parce que faire un coaching avec quelqu'un, ce n'est pas connaître la personne. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle vouliez exactement ? Qu'est-ce qu'elle vous racontait quand elle entre en contact avec vous ? D'accord. Je participe à la conférence de M. Zak Mouikassa qui a lieu à Abidjan. Et le jour de la conférence, la modératrice demande alors est-ce qu'il y a des gens qui ont été impactés positivement, qui ont réussi les choses grâce à M. Mouikassa ? Est-ce que ces personnes pourraient en parler ? Donc des gens vont rendre leur témoignage, je le fais pareil. Parce que c'est une fierté pour moi d'être partie de rien du tout à faire une conférence que j'ai dédiée à M. Mouikassa parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi. Là où je me disais que ce n'était pas possible et que les gens allaient me dire où est ton diplôme, où est ta certification, il m'a dit concentre-toi sur ce que tu as en toi, ça te fera du bien. D'accord. Donc quand je fais ma conférence, je lui dédie la conférence. D'accord. Et je rends le témoignage le jour de sa conférence. Après ça, j'apprends donc qu'il y a la dédicace de son livre que j'achète et ça va être la première fois que je vais lire M. Mouikassa. C'est la première fois que vous vous rencontrez également ? Oui, la première fois que je le rencontrais, c'était au moment de la dédicace. D'accord. Donc pour ceux qui ont été là-bas, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas faire plus de deux minutes avec M. Mouikassa. Quand mon tour arrive, parce que je fais le rang comme tout le monde, il y avait pas mal de femmes, beaucoup de personnes qui étaient là. À mon tour, je lui rappelle juste « Bonjour M. Mouikassa, c'est Nel Djamila, c'est moi qui vous écris sur Instagram et Facebook. » Il dit « Ah, ça va, félicitations. » Il m'écrit mon mot dans mon livre, on fait la photo et puis je pars. C'est le seul contact que j'ai eu avec Mouikassa, M. Mouikassa, depuis que je le connais. Vous vous souvenez de ce qu'il a écrit dans le livre ? Ah non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de ce qu'il a écrit. D'accord. Alors, la question, c'était quand elle entre en contact avec vous, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Quel est le problème qu'elle a ? D'accord. Elle me contacte et me dit « Allô, madame, je suis une amie de ZAC Mouikassa. D'accord. Je vous ai vu lors de sa conférence et je vous appelle pour vous parler d'un problème. » Et donc, je lui dis « Madame, il faudra prendre un rendez-vous parce que tous les coachings se font sur rendez-vous. » Elle semble étonnée qu'il faille passer par cette étape-là mais je la renseigne sur tout ce qu'il faut et elle me dit « Ok. » Si elle a encore envie de le faire, elle reviendra. Je dis « Ok. » Et un jour, elle va me recontacter par SMS pour me dire qu'elle s'est acquittée de son paiement. Il faudra que je vérifie pour qu'on puisse fixer la séance. Je vérifie, c'est bon, on fixe la séance. Souffrez que je ne vous donne pas le contenu de ce qu'elle m'a dit parce qu'un coach, c'est celui qui sait être confidentiel. Je ne peux pas exposer sa vie privée même si aujourd'hui elle expose ma vie professionnelle. Moi, je ne rentrerai pas dans ça parce que j'ai quand même une éthique et une déontologie qui ne me le permettent pas. Mais je lui donne son coaching et elle va me revenir des jours après pour me dire merci. Grâce à ce que je lui ai dit, elle se porte mieux. À cette époque-là, il y avait une promotion qui donnait droit à deux séances de coaching pour le prix d'une. Et elle va revenir encore me dire encore de belles choses et tout jusqu'à ce qu'un jour, près de quatre mois après, je pense, elle va me demander qu'est-ce qu'il y a entre M. Mouekassa et moi ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je suis dans un domaine assez professionnel. Si elle doit me poser des questions, c'est en rapport avec ce qu'elle a à me dire par rapport à son coaching, pas autre chose. Et donc, j'essaie de lui faire comprendre ça mais elle ne comprend pas. Elle insiste et me dit qu'elle veut absolument que je lui donne le détail de la relation qui nous lie. C'est bizarre. Et quand elle, je ne la connais pas et que je parle assez souvent à M. Zak grâce à Instagram, je suis même gênée de lui parler de ça parce qu'on n'a jamais eu ce genre de conversation. Absolument pas. Mais je trouve mon courage que je lui en parle parce que je me dis quand même si quelqu'un vient m'accuser d'avoir des relations avec son mari, il faut que ce mari la soit informée pour recadrer sa partenaire. Ça, ce n'est pas mon rôle. D'accord. Elle vous demande qu'est-ce qu'il y a entre vous ou elle vous accuse directement ? Elle me pose d'abord la question et quand elle voit que je ne lui réponds pas, moi, que son mariage avec M. Moukassa se passe mal. Son mariage. On va marquer une petite pause parce qu'il y a les téléspectateurs également qui, bout d'impatience à l'idée de donner leur avis et poser des questions. Nous avons Boris en ligne. Nous lui passons le bonsoir et nous lui souhaitons la bienvenue tout simplement dans PPLK. Bonjour Yves, bonjour tout à l'heure de la polémique. Je vous suis comme d'avoir de mon application mobile. Alors madame Jamila, vous tous en savez qu'il s'il y a pas de fumée sans feu. Maintenant, si la dame vous a accusé, c'est quelque part il y a quelque chose parce qu'elle ne peut pas vous accuser comme ça de l'éviter. Il n'y a pas de fumée sans feu, il y a 1000 coachs, pourquoi c'est mon nom qui est cité ? La première fois que je rencontre la femme, c'est quand elle est arrêtée par la police et c'est la seule fois que je vais la voir. Je ne la connaissais pas avant. Vous ne l'avez jamais vue ? Je ne l'ai jamais vue. Arrêtée par la police, expliquez-nous un peu. Parce qu'elle me fait du harcèlement et après m'avoir dit tout ce que je vous ai dit là, elle va revenir un dimanche soir à 18h, je me rappelle bien parce que je suis en train de donner à manger à mon fils que j'allais mettre au lit à 19h. Et elle me dit allô, j'appelle pour vous demander pardon. Je dis pourquoi ? Elle me dit parce que je vous ai accusé injustement d'être sortie avec mon mari et que je ne me suis trompée de personne. D'accord. Et pendant plus d'une heure, elle me raconte beaucoup de choses. Tout ce que vous avez vu sur la toile. Monsieur Zak a fait ci, il a fait ça et tout. Je lui dis ok madame, je comprends que tout le monde peut se tromper. Peut-être effectivement vous vous êtes trompée de personne, vous m'avez accusée, mais comme vous savez que je n'ai rien à voir avec votre vie intime, c'est tant mieux. Dorénavant, je n'aimerais plus être citée dans ses bassesses parce que je ne fais pas du coaching pour trouver un homme. Je n'en ai pas besoin. Et elle continue de parler. Comme je vous l'ai dit, écouter quelqu'un, c'est l'aider à se soulager. Donc moi, je l'écoute et je lui dis finalement que je suis obligée de raccrocher. Quand je raccroche, elle va encore me recontacter via WhatsApp pour s'excuser et d'après, elle me fournit les preuves de ce que toutes les vidéos que monsieur Mecassa fait sur la toile, c'est pour lui répondre à elle. Elle va m'envoyer des liens, elle va me dire que c'est à cause d'elle qu'il a écrit son livre, plein de choses. Et là, je commence à avoir beaucoup de contradictions, mais je la laisse parler, je ne réponds pas à ses messages. Elle va me demander de parler à Zach pour elle. Je dis, je ne peux pas le faire, ce n'est pas mon rôle. Il ne m'a pas demandé un coaching, je ne peux pas aller lui parler de sa vie privée, on n'a pas ces affinités là. Après, elle va me dire, il ne faut pas l'abandonner, prie pour lui parce qu'il en a besoin et tout. Elle pensait que c'était moi, elle sait que ce n'est pas moi, la vie continue. Elle va revenir un autre jour pour m'accuser encore des mêmes choses. Et là, je lui demande d'arrêter parce que je peux permettre qu'elle se soit trompée une première fois. Je lui ai pardonné. Elle voulait me rencontrer en face pour me demander pardon, j'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Mais si elle continue, ça veut dire qu'elle sait où elle va. Et avec tout ce qu'elle a, tous les messages, les appels, tout ce qu'elle a fait, j'ai suffisamment de preuves pour porter plainte. Mais je ne veux pas en arriver là, il faut qu'elle me laisse tranquille. C'est quoi vos rapports, les rapports que vous entretenez avec M. Mouekassar ? Des rapports professionnels. Quand je fais une vidéo, des fois, et qu'il a vu la vidéo, il m'envoie « Bonjour, Jamila, félicitations, le thème était bon ». Je continue comme ça. Ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. Pendant presque un an, vous vous êtes harcelée. Vous n'avez pas eu l'idée de porter plainte, de faire quelque chose, rien du tout. Vous l'avez laissée venir s'excuser et puis tout. Quand elle a fini de s'excuser et après qu'elle a récidivé, je l'ai bloqué. Mais comme elle a vu qu'elle n'avait plus accès à moi, elle passait dans mon entourage. Donc elle a envoyé des demandes d'amis à des gens qui commentaient assez souvent mes publications et des gens qui étaient amis à moi pour leur raconter cette histoire. Et je ne pouvais pas l'imaginer puisque je ne m'occupe pas de sa vie. Et c'est quand des gens me ramènent des captures d'écran. « Voici une femme qui raconte ça et ça sur toi. » Je dis « Ah, ça commence à aller loin. » Après ça, elle va aller plus loin dans des groupes Facebook auxquels je n'appartiens pas. Mais des gens qui sont dans ces groupes voient ces infos et font des captures et les ramènent à mon entourage qui me les ramène aussi à moi. Et là, je me dis « Ok, peut-être qu'il faut aller plus loin. » C'est vrai que j'ai une ONG, je ne veux pas mettre des femmes en prison. Mon but, ce n'est pas de la mettre en prison, mais c'est peut-être d'échanger avec elles devant des témoins. Parce que si elle peut dire une chose et son contraire, je ne sais pas ce qu'elle dira quand elle me verra et que je ne serai plus là. Donc je vais porter plainte. Et quand je vais porter plainte, je vais à la PLCC parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a commencé à le faire. Je ne pouvais pas aller ailleurs. Le commissaire qui me reçoit me dit « Si cette femme, on met la main sur elle, on la défère. » Parce qu'il y a diffamation, il y a harcèlement. C'était quand la plainte ? J'ai porté la plainte le 30 janvier 2020. 2020, oui. Et quand on m'explique tout ça, je leur dis « Non, ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste qu'on puisse lui parler. » Parce que je crois qu'elle fait une fixation sur moi. Elle ne peut pas m'inventer une relation avec quelqu'un que je n'ai vu que deux minutes dans ma vie. Avant ça ou après ça, je n'ai plus revu ce monsieur. Elle ne peut pas m'inventer une histoire avec lui. Elle sait qu'elle a un problème quelque part. Il faut qu'on puisse lui parler. Et c'est comme ça que les choses vont se faire. Et comme toute l'équipe là-bas me sent très embarrassée quant à la procédure normale qui sera après l'arrestation, le commissaire me demande « Qu'est-ce que je veux ? » Je lui dis « Je voudrais que vous l'appliez pour lui parler. » Et devant moi, il appelle. Il lui parle. Elle continue de m'insulter. Elle continue de raconter sur moi. Et là, je pense qu'elle a été convoquée parce qu'ils ne donnent pas le détail de ce qu'ils font. On me rapporte qu'elle est venue mais qu'elle s'est excusée. Elle a demandé pardon. Elle a dit « Je n'étais pas devant vous. » Je n'étais pas là. Moi, je porte ma plainte, je pars. Après, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais ils doivent me rendre compte. Donc, on m'explique ça. Je dis « Mais malheureusement, la dame, elle s'est peut-être excusée mais elle n'arrête pas parce que ça va plus loin. Elle parle avec des gens. Elle envoie des messages à des gens à qui elle parle. Ce qui est bizarre, chaque fois que quelqu'un lui dit « Oui, c'est votre mari. Elle a pris votre mari et tout. Mais où sont les preuves ? Elle n'en a pas. » Ça fait que les gens se disent « Il y a un souci. » Et les gens me font des retours. Et puisque ça ne s'arrête pas, la police me dit « Ok, finalement, accepte d'avoir un rendez-vous avec elle pour qu'on voit ce qui se passe. » Et quand j'accepte le rendez-vous, c'est ce jour-là qu'elle va être arrêtée. Et le jour du rendez-vous, elle me voit, elle est surprise. Quand je me présente à elle, « Madame, bonjour, on a rendez-vous aujourd'hui. c'est Nel Jamyla. » « Ah bon, c'est vous, Nel Jamyla ? » Et c'est tout. C'était que sa réaction. La suite de cette affaire dans quelques instants dans PPLK. On va voir les avis des différents protagonistes concernés dans cette affaire. Ce sera dans quelques instants. On va parler également des ambitions de notre coach. Ambition dans la chanson. Ambition en tant que coach matrimonial. Ça sera juste après cette pause fraîcheur. Et deuxième partie au cœur de votre talk show polémique, pipolémique, l'émission polémique ou PPLK. On rappelle que cette émission est interactive à souhait. N'hésitez pas, vos avis comptent dans nos débats et dans ce sujet. On vous rappelle le profil Facebook de la Troie. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp, et puis l'équipe de production vous appelle et vous serez en direct donner votre avis ou poser votre question à notre invité qui n'est entre eux, Nel Jamyla, qu'on va applaudir et remercier d'être sur notre plateau pour parler de cette affaire. Mais tout en vous rappelant que cette émission est disponible sur nos différents canaux. 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pourrez nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Allez, petite sensibilisation concernant la Covid. C'est important de toujours revenir sur les mesures barrières et préventives concernant cette pandémie. En ce qui vous concerne, comment vous faites et qu'est-ce que vous faites ? Ce que je fais, c'est de me laver régulièrement les mains, j'ai mon gel partout dans le sac, dans la voiture, partout. Et de toujours parler de ça aux gens parce que malheureusement, moi, j'ai perdu des gens à cause de cette maladie-là. Donc, je ne peux pas jouer avec. J'essaie de partager ça avec les gens pour qu'ils comprennent que c'est sérieux. Oui, c'est très sérieux et il faut tenir compte de ces mesures parce que c'est très important. Il y va, bien sûr, de notre avenir. Allez, nous allons poursuivre avec Marie-Dominique qui a une préoccupation, c'est ça ? Oui, alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est lorsqu'elle commence à vous reprocher le fait d'avoir une relation avec M. Zak Mouekasa, est-ce que vous sentez une incohérence avec ce que vous vous êtes dit dans la séance de coaching ? Est-ce qu'auparavant, vous avez dit je suis avec M. Zak Mouekasa et voilà, on a tel, tel problème ? Non, elle ne m'a jamais donné, enfin, c'est un coaching sur sa vie sentimentale mais elle ne m'avait jamais donné le nom et je ne demande jamais les noms. D'accord. Mais dans son récit, est-ce que c'était cohérent tout ce qu'elle vous racontait ? Elle racontait des problèmes. On peut avoir des problèmes et puis voilà, moi, je peux ne pas trouver ça peut-être, parce qu'il y a des problèmes même qu'on m'explique, je me dis, mais ça, ce n'est pas un problème mais ça reste le problème de la personne. Donc, elle m'a posé un problème, je lui ai donné une solution qui apparemment l'a aidée. Après, le reste, je vais le décorer au fil du temps avec beaucoup de contradictions et tout. Et lorsqu'elle n'arrêtait pas de vous harceler et tout, est-ce que vous n'avez pas senti l'utilité d'aider une personne qui a un problème parce que vous avez justement identifié son problème ? Est-ce que vous n'avez pas senti l'utilité de laisser toutes ces accusations de côté et puis de traiter le problème avec la personne directement pour trouver un lendemain meilleur ? Mais là, vous êtes impliquée dans sa vie. Je ne suis pas impliquée dans sa vie. Elle vous accuse, elle vous pose des accusations ? On peut t'accuser de quelque chose, tu n'as rien à voir avec, tu n'as rien à te reprocher. Tout ce qu'on va vous dire, on va dire de vous au marché, ça veut dire que vous avez allé au marché et puis vous expliquer. Elle ne m'a rien demandé. Cette dernière dont on parle... Elle s'est contredit en disant qu'elle s'était trompée. Donc, moi, la vie continue puisque je ne connais pas le monsieur. Sous quel nom vous avez porté plainte ? Mon nom à l'État civil. Et la concerner ? Son nom à l'État civil. Le nom qu'elle m'a donné parce qu'elle a deux identités sur les réseaux. L'identité que vous connaissez et le nom qu'elle m'a donné le jour où elle m'appelait, elle m'avait dit Soro. Voilà. Soro. Soro, c'est le nom qu'elle m'a donné. Et donc... Et sur les réseaux sociaux, elle est connue sur le nom... Sunshine. Elle a deux comptes parce qu'elle est allée parler à des gens que je connais, donc à mon entourage, en utilisant ces deux comptes. Et c'est le jour de notre confrontation à la police que je renseigne la police sur ça parce qu'elle n'avait pas déclaré qu'elle avait deux identités sur les réseaux et pas ses deux numéros non plus et tout. Et moi, des informations que j'avais, la police me demandait donc j'ai donné parce que ça, c'est normal que je leur communique ça. Donc je leur ai communiqué tous les supports avec lesquels SMS, WhatsApp, Facebook et tout ça. Allez, on a assez entendu notre invité, on a entendu sa version des faits. Pour équilibrer l'information, il était important pour nous d'avoir la version de toutes les parties de cette affaire et nous avons pu avoir, nous avons tenté plus ou moins de joindre Zach, Zach Mouekassa avec l'indicatif de la République démocratique du Congo. C'est son manager, un prénommé Yves qui nous a répondu quand nous lui avons soumis notre préoccupation d'avoir la réaction du coach Mouekassa relative à cette affaire. Le manager a proposé que nous envoyions un mail auquel répondra Zach Mouekassa. Alors, ce que nous avons fait depuis le 2 juillet, d'ailleurs, vous allez voir ce mail qui va s'afficher sur votre écran, mais malheureusement, jusqu'à l'entame de cette émission, nous n'avons pas pu avoir de réponse concernant cette partie, donc concernant la partie Zach Mouekassa. Néanmoins, pour aller plus loin, nous avons également tenté de joindre Ilouchka... Sunshine. Sunshine. Merci de préciser. Merci de préciser. Par l'intermédiaire de Marie-Dominique, il en est sorti quoi de cette conversation ? Il en est sorti trois choses. C'est la même histoire, elle m'a raconté qu'elle était en couple avec M. Zak, en tout cas, tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, j'ai demandé à avoir quelques preuves. Elle a pu m'apporter une capture d'écran d'une conversation avec M. Zak Mouekassa qui datait de 2018, en tout cas, qui montrait qu'elle avait déjà parlé à M. Zak Mouekassa. qui va d'ailleurs s'afficher et que vous allez voir en même temps que nous. Ça ne montrait pas qu'elle était en couple, mais en tout cas, qu'elle avait déjà parlé avec lui. C'était en 2018. À côté de ça... il ne prouve rien. Voilà. Il prouve, c'était juste une conversation. Il prouve en tout cas qu'elle parlait avec ce monsieur-là, qu'il se connaissait, mais je ne sais pas ce qu'il était de la relation. Deuxièmement, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle se confiait au coach Nel Jamila et que finalement, ces problèmes devenaient ce qu'elle confiait, devenaient les sujets d'El Jamila sur ces réseaux. En tout cas, elle se sentait concernée dans tous les sujets qui étaient abordés. Elle disait que c'était plutôt elle qui était victime de harcèlement. Elle se sentait toujours exposée sur les réseaux sociaux et qu'elle a même voulu porter plainte, mais après, elle a décidé de ne pas le faire. Vous avez eu écho de celle-là ? Ça, je l'ai appris à la police parce que le jour de l'interrogatoire, on est finalement confrontés parce que quand elle va être interrogée à mon insu, parce que ça ne se fait pas qu'on nous mette ensemble d'abord, elle va raconter tout le contraire de ce que moi je dis. Absolument tout. C'est moi qui l'ai cherchée sur les réseaux, j'ai fini par la trouver. En somme, c'est elle la victime ? Voilà. Et que j'ai demandé des infos sur son mari, elle me les a données, j'ai utilisé ça contre elle. Et pas mal de choses comme ça. Et finalement, au fin de journée, l'un des inspecteurs, je ne sais pas, un des commissaires a dit « Bon, depuis on écoute les dames séparément, il n'y a pas de lien. On va les mettre ensemble et puis on va... » Donc quand je suis là, il demande de vous deux qui a contacté qui et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Elle va dire en ma présence que c'est elle qui m'a contactée parce qu'elle voulait un coaching et qu'elle a payé pour avoir une séance et que je lui ai donné son coaching. On lui demande « Mais pourquoi depuis vous avez dit que c'était la dame qui vous cherchait ? » Elle dit « Parce qu'elle n'a pas trouvé utile de dire que c'est elle qui m'avait contactée. » On lui demande d'abord « Cette femme a pris votre mari ? » Oui. « Comment il s'appelle votre mari ? » Elle ne nomme pas. Elle ne dit pas de nom. Je lui ai dit « Il faut bien qu'elle puisse dire le nom parce qu'elle m'a dit à moi qu'elle puisse le dire à la police et finalement elle le dit « Vous avez déjà vu M. Mouekassa ? » Non. « Vous avez déjà eu une intimité sexuelle avec lui ? » Non. « Comment ça, c'est votre mari ? » Ce qui est sûr, c'est mon mari. » Elle n'a jamais vu son mari ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit en ma présence et moi, je m'explique avec toutes les preuves que j'ai à apporter avec tout et tout et on me demande de rentrer parce que voilà, ce n'est pas moi qui suis arrêtée donc il faut que je rentre et puis ils feront le reste de leur travail après. On va s'arrêter là et poursuivre avec la conversation. Autre chose qu'elle a affirmée c'est qu'elle a contacté votre époux, M. Éric Landry pour l'informer de ce qu'il y avait une certaine affinité qui naissait entre vous et celui qui serait son époux. Voilà. Et donc, elle a parlé avec lui et on a également eu cette information-là. Et justement, pour aller encore plus loin, nous avons tenté de joindre Éric Landry que nous avons eu d'ailleurs et qui s'est exprimé en ces termes. Il a dit Nel est la mère de mon enfant. Je ne souhaite pas me prononcer sur ce qui est du ressort de la vie privée. De toute façon, cette dame qui accuse, elle est folle. Donc, il confirme qu'effectivement, c'était dernière parce que chaque fois qu'elle l'écrivait, elle me balançait les captures. Voilà, elle m'a contactée, voici ce qu'elle a dit. Voilà, donc j'avais tout ça dans mon téléphone et puisque au départ, quand je veux porter plainte la première fois, c'est lui qui me dit non, laisse tomber, tu sais qu'elle n'est pas, ça ne va pas, n'insiste pas. Et quand elle continue, c'est lui maintenant qui me dit ah, mes amis commencent à m'envoyer des trucs, donc il faut aller plus loin, porte la plainte. Et quand il me dit de porter plainte, je porte plainte. Voilà, vous comprendrez que notre démarche n'est pas de prendre parti, mais essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans cette affaire. Alors, finalement, au sortir de tout ce scandale, est-ce que ça ne desserre pas finalement votre corporation et la profession de coach ? Alors, la raison pour laquelle j'ai accordé de l'intérêt à cette histoire, c'est parce que ça touche ma vie professionnelle et que des femmes qui ne connaissent pas, en entendant ça, peuvent se dire une coach peut passer par son coaching pour prendre un mari. Je le dis tout le temps, on ne vole pas un mari. Quand on sort de ce soir, il n'y a que des maris dans la rue. C'est juste que les femmes veulent des maris cibles, qu'elles disent qu'il n'y a pas d'homme. Donc moi, je n'ai pas besoin d'un mari, j'ai besoin de travailler. On cherche ce qu'on n'a pas. Et c'est malheureux, mais des gens sur les réseaux ne vont jamais dans la profondeur. Ils se contentent juste d'avoir une information, de la divulguer, d'en rajouter. Juste parce qu'il y a tellement de coachs qu'il faut trouver un problème dans la vie de chaque coach. Je le dis, tout ce que je raconte sur les réseaux, ce n'est pas une carapace, ce n'est pas un masque que je porte, je suis moi. Tel que les gens me voient sur Facebook, c'est comme ça que je suis. Peut-être parler un peu plus sérieusement parce que c'est un coaching, mais je n'ai pas une double identité. Mais après, vous ne pensiez pas que si vous en aviez parlé plus tôt sur les réseaux sociaux, ce déferlement dont vous êtes victime, dont vous parlez depuis tout à l'heure, il aurait eu lieu parce que quand quelqu'un te dit je me suis trompée et qu'après, elle dit je ne me suis pas trompée, même si j'explique qu'elle viendra dire que je raconte des bêtises, la preuve à la police, elle a dit qu'elle ne me connaissait pas, c'est la première fois qu'elle me voyait et qu'elle n'avait jamais parlé avec moi, alors qu'elle a oublié qu'il y avait toutes les traces. Et moi, je pense que là où les problèmes ont commencé, c'est que quand elle m'a appelée pour s'excuser, je dis justement, j'ai essayé de parler avec M. Moukassa parce que je me suis dit je ne connais pas cette dame, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas quel lien elle a avec M. Moukassa et comme c'est lui que je connais, je lui dis grand frère, voici un peu le problème que je suis en train de rencontrer dans le coaching que je fais, voici une dame qui me contacte et après voici ce qu'elle me dit. Donc je lui montre la photo, le profil de la dame, peut-être pour qu'il s'en souvienne au cas où il la connaît et je lui montre aussi là où elle m'accuse d'être avec lui et tout ça pour qu'il puisse lui parler au cas où il y a quelque chose puisque je ne le connais pas, lui je ne la connais pas, je ne peux pas affirmer ce que je ne sais pas. Alors il va me répondre en me disant j'ai déjà vu le visage de cette dame une à deux fois sur les réseaux, Facebook et Instagram, mais elle a déjà été bloquée par mon équipe pour mauvaise conduite, je pense qu'elle est un peu trop fanatique. On s'est rendu compte qu'elle avait plus besoin de soutien psychologique que de coach et que je ne la connais pas personnellement. Donc c'est la réponse qu'il va me donner et à partir de là, quand elle vient après s'excuser, je dis ok, donc elle s'était vraiment trompée, ce n'est pas de moi quand on se rend compte que cette femme est instable, si c'est le cas, est-ce qu'on l'oriente vers un service psychiatrique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là ? Malheureusement, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce qui se passe en ce moment parce que la procédure est toujours en cours et pour répondre à la question de madame... Annie France. Annie France. Ce n'est pas que j'excluais le fait d'en parler parce que je savais que j'étais exposée dans des groupes Facebook où des gens n'allaient pas forcément avoir le réflexe de venir m'en parler mais j'avais des retours et je me disais quand la police finira son travail et qu'on va conclure cette enquête ou toute la procédure, je dois expliquer à mes étoiles ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passé, pourquoi et comment avec des preuves. Alors cette affaire finalement nous pousse à entrer en introspection avec la question que vous vous posez et sûrement et qu'on se pose ici sur ce plateau et qui va d'ailleurs faire l'objet d'un débat, faire l'objet également d'un sondage donc vous pouvez y répondre sur les différents réseaux sociaux. Est-ce nécessaire finalement ou est-ce une bonne idée de se référer à un coach pour ses problèmes de cœur ? Hervé Souvenir. Moi je pense que déjà c'est une bonne idée. Ce qu'il faut dire c'est que le coach n'est pas un magicien. Je vais vous expliquer un truc très basique. Alors quand tu achètes un appareil informatique, électronique, alors tu utilises l'appareil et à un moment donné tu constates que l'appareil a un dysfonctionnement. L'appareil ici va représenter donc ce qu'on va appeler notre couple. L'appareil a un dysfonctionnement. Qu'est-ce que tu fais ? Soit tu te refais à celui qui t'a vendu l'appareil donc le service après-vente qui est ici si tu vous voulais les témoins de votre mariage ou tu appelles quelqu'un d'autre c'est-à-dire un réparateur lambda qui est donc le coach. Et quand tu appelles le réparateur lambda la première des choses qu'il va te dire c'est de redemarrer ton appareil. Et dans 70% des cas ça peut marcher. Et automatiquement si tu prends ceci en disant celui-là est un bon coach celui-là est un bon réparateur et tu divulgues l'information partout automatiquement tu envoies plusieurs personnes vers cette personne. Mais ce qu'il vient de faire il n'a pas réparé ton appareil. Il a juste demandé de rafraîchir la mémoire ou de réinitialiser l'appareil mais ça ne répare pas réellement l'appareil. Un bon coach c'est qu'il va te demander il va te demander de venir avec l'appareil il va prendre le temps d'analyser l'appareil donc il va prendre le temps de t'écouter de savoir réellement de quoi tu souffres de savoir réellement de quoi ton appareil souffre pièce après pièce de vraiment écouter la personne en face et à la suite de cela essayer de trouver le réel problème de l'appareil sinon de ton couple et ensuite te dire voilà de quoi vous souffrez madame est-ce que vous avez besoin d'aide ? Le réparateur va te dire par exemple ton téléphone a un problème de batterie je peux changer la batterie voilà ce que ça va te coûter et tu vas me dire oui ou non et une fois tu acceptes il te change la batterie ou il te change la pièce qui manque et après il peut te dire encore j'ai changé mais voici ce qu'il faut faire pour ne pas que cela revienne pour ne pas que ce dysfonctionnement revienne c'est pareil pour les couples le coach après avoir écouté la personne va donner des conseils mais aujourd'hui personne ne veut prendre le temps de se faire écouter par un coach on va à un séminaire que donne madame Nel Jaminat et on se lève on pose une question mon mari me trempe et on attend tout de suite que madame Nel Jaminat nous donne une réponse j'ai envie de dire magnifique et on prend cette réponse aussi pendant son intervention dans sa conférence elle a eu à donner un exemple qui n'est pas le tien qui appartient à quelqu'un d'autre on récupère ça et on va faire et quand ça ne marche pas on dit les coachs ça ne marche pas non il faut se faire écouter par un coach comme il a dit malheureusement en Afrique on n'a pas cette habitude là de payer pour se faire écouter parce qu'il faut se faire écouter et ça prend du temps et à la suite de cela le coach pourra te donner un résultat qui pourra t'aider à partir du moment où on paye on espère avoir des miracles exactement des solutions pas des miracles exactement on parlait de magie tout à l'heure ici le couple c'est l'appareil alors loin de moi l'idée de vouloir minimiser le rôle le métier de coach mais je pense que pour ce qui est des relations amoureuses ou ce qui est des relations de coeur je ne pense pas que ce soit une bonne idée de recourir au coach j'estime que les femmes qui sont les plus nombreuses à solliciter les coach doivent être émancipées il faut qu'elles s'émancipent aussi bien émotionnellement que psychologiquement c'est à dire qu'elles doivent prendre leurs décisions elles-mêmes elles doivent penser par elles-mêmes je trouve que c'est inadmissible de mettre son cerveau en veille et d'utiliser celui d'une autre personne c'est leur vie il s'agit de leur vie privée la vie privée c'est quelque chose que tu n'exposes pas devant un inconnu je suis d'accord pour dire qu'un coach va t'aider va te donner une solution le coach peut t'aider à t'affirmer à te trouver à trouver ta personnalité mais pour ce qu'il y a de ta vie privée tu dois pouvoir le faire toi-même et je trouve que les femmes ont une facilité à expliquer leurs problèmes aux copines aux coachs mais le coach à qui on fait ton confiance c'est une personne comme nous donc elle a développé une certaine capacité à trouver des solutions pourquoi nous ne pouvons pas faire pareil si elle peut trouver des solutions pour les problèmes d'une autre personne on peut trouver des solutions en tout cas en ce qui concerne nos propres problèmes donc ce que je veux c'est que les femmes apprennent à maîtriser leur univers à régler leurs problèmes à établir les règles de base les règles et principes de leur vie de couple et quand on fait ça on n'a pas besoin de trouver un coach d'expliquer les problèmes et puis je comprends on peut ne pas pouvoir régler tous les problèmes tout seul mais dans ce cas là on a nos mères on a nos tantes qui ont de l'expérience qui ont fait peut-être 20 ans 30 ans de mariage qui peuvent nous donner quelques orientations mais une femme doit pouvoir penser par elle-même si tu ne sais pas penser quand tu dépends des idées d'une autre personne ce que tu ne peux pas faire indéfiniment tu te rends vulnérable et après ne t'étonne pas que tu te dises oui finalement finalement les femmes qui ont recours à un coach surtout pour leurs problèmes de cœur elles attendent toujours pour un problème précis elles vont consulter le coach demain pour un autre problème elles vont consulter le coach et je pense que finalement elles ne réfléchissent pas pardon pour le terme mais elles oublient de penser par elles-mêmes mais je trouve ça un peu dommage je vois qu'il y a beaucoup de confusion entre le coaching et le conseil comme il a dit quand une femme dit par exemple mon mari m'a trompé que faire ce que je lui dis spontanément c'est un conseil c'est pas un coaching c'est ça dans le coaching je demande à la femme pourquoi selon toi il t'a trompé quand est-ce que tu l'as remarqué est-ce que tu le sais ou on t'a dit avant est-ce qu'on t'a déjà trompé comment ça s'est passé comment tu as résolu qu'est-ce qu'on te reproche en général est-ce que personnellement tu es développé est-ce que tu as une confiance en toi est-ce que tu as et c'est en faisant tout ça qu'on va détecter maintenant que la personne a besoin par exemple de gérer ses émotions de gérer sa confiance en elle-même ou de prendre de donner du sens à sa vie des fois le problème de la dame c'est pas l'infidélité mais c'est tout ce que j'ai cité et ça c'est la différence entre un conseiller et un coach malheureusement c'est un travail qui est très minimisé parce que les gens pensent qu'il suffit juste d'écouter de donner des conseils c'est pas ce que moi je fais moi je suis vraiment dans la profondeur et toutes ces femmes que je suis savent que la base que je leur inculque c'est leur épanouissement c'est pas un mariage c'est pas autre chose parce que quand une femme est épanouie elle est responsable d'elle et elle gère bien sa vie donc selon vous c'est une bonne idée de se référer à un coach bah oui pour tout absolument pour tout parce que des fois on veut faire une sauce on est marié on sait pas cuisiner soit on prend un livre soit on appelle quelqu'un aide moi la personne a quel certificat pour vous aider à cuisiner Marie-Dominique le disait tout à l'heure il y a des référents qui sont connus des parents des mecs et là on parle plutôt du couple bah oui même dans le couple même dans le couple je code des femmes qui sont plus âgées que ma mère et des fois elle me pose des questions je me dis logiquement elle devrait pas me les poser mais ce qu'on pense des gens et ce qu'ils sont c'est pas la même chose alors une partie de l'intervention de Marie-Dominique était pour décrire un peu les carences qui pourraient exister les carences pour une femme pour certaines femmes qui pourraient exister dans le couple mais je pense bien que l'apprentissage se trouve là dans l'intervention d'un coach tout à l'heure l'a bien déterminé lorsque un problème est posé au lieu de donner un conseil on va chercher plutôt l'origine du problème et ça part pas une série de questions et ça fait toujours un bien fou de parler à un coach de se vider c'est vrai on me dira que les parents sont là les amis sont là mais tu ne crains pas avec le coach le fait de voir ton information divulguée soit sur la toile ou bien dans un livre ou quoi que ce soit donc il y a là quelque part un petit cocon de confiance qui naît du coup celui qui vient vers le coach sans l'utilité de parler avec le coach c'est une oreille attentive c'est une personne qui est prête à écouter très souvent avec les parents ou les amis on se voit vraiment on t'écoute et puis après on te bafoue sans toucher du doigt le problème alors que là on t'est bafou oui des fois d'étiquette alors que là il y a une série de questions une procédure qu'il faut suivre pour justement essayer de toucher le problème et puis la vie c'est une suite une somme d'expérience le coach peut avoir vécu une expérience ou quelqu'un d'autre peut avoir vécu une expérience et le confier au coach le coach peut se servir de tout ça justement pour essayer de régler le problème donc il n'y a pas que les problèmes matrimoniaux qui existent dans les foyers les coachs sont là justement pour nous aider à rétablir les finances pour nous aider à éduquer nos enfants pour nous aider même à avoir un développement personnel bien élaboré la pause elle est à la fois motivatrice conférencière donc l'utilité d'un coach dans la vie au quotidien pas seulement matrimonial c'est très important et moi je suis d'accord pour cette idée je suis d'accord pour le fait on termine rapidement avec la vie d'année parce qu'on n'a plus le temps d'accord alors il y a une adage qui dit fais ce que je dis ne fais pas ce que je fais donc je pense que dans ce cadre là l'histoire des coachs prend tout son sens ce que j'aimerais dire c'est que là où les gens ne sont pas d'accord c'est qu'il y ait des personnes des coachs qui appâtent des âmes sensibles voilà des personnes vulnérables tout à l'heure Marie-Dominique disait très bien il fallait absolument fallait qu'on parle à nos parents parce que ce sont des personnes aussi qui ont l'oreille qui ont une écoute attentive pour pouvoir nous guider effectivement alors quand j'écoute je ne suis pas en train de taper du doigt je ne suis pas en train de marcher dans votre boulot mais on a l'impression que vous vous subtiliez au psy c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui quand on vous regarde on a parlé de pléthore de coachs qu'il y a sur la toile effectivement des personnes en abusent aujourd'hui tu as du mal à marcher tu vas voir un coach tu as du mal à respirer tu vas voir un coach alors la nuance justement se trouve à quel niveau entre le psy qui te fait coucher sur son divan le psy aussi il écoute oui il écoute mais il a fait justement des études pour ça il a fait 5 ans 6 ans d'études pour ça et il te fait asseoir sur un divan rouge qui le caractérise et il écoute tout ce que tu dis il va même dans ton je sais tes anciâtres même si tu veux que je mets entre griffes et il te raconte et il t'écoute il t'écoute et te laisse parler justement aujourd'hui avec les coaches on a l'impression que c'est la même chose où se situent les psy dans cette histoire d'accord je parlerai pas au nom des coach je parlerai à mon nom personnel j'ai étudié la psychologie et on ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un si on n'a pas cette aptitude là c'est pas possible c'est pour ça je dis que c'est intéressant de côtoyer un coach au lieu de le juger de loin je ne connais pas la stratégie des autres mais ce que je fais avec mes étoiles elles savent ce que c'est et pour revenir à ce que la dame elle a dit on ne dépend pas d'un coach si vous dépendez de quelqu'un c'est que c'est pas un coach le coach c'est celui qui vous donne l'autonomie il y a des personnes des fois qui me disent je vais m'abonner pour 6 moi je dis que c'est pas possible on fera maximum 3 séances il faut que tu aies l'autonomie de décision sur ta vie parce que je ne peux pas être là et tout faire à ta place et c'est le rôle que je joue dans la vie de mes étoiles je les emmène à prendre des décisions des résolutions qu'elles soient bonnes ou mauvaises mais qu'elles finissent par assumer pour être épanoui et c'est ce qu'on va retenir de cet échange on va terminer avec le sondage qui posait la question suivante est-ce nécessaire de consulter un coach pour des problèmes de couple Hervé Souoney ils ont été très nombreux à voter à participer à ce sondage et 81% ont répondu non non et 19% vit non donc pour eux il n'est pas nécessaire de consulter un coach pour des problèmes de couple l'avis du coach concernant ce sondage je dirais que quand ces personnes auront de véritables problèmes de coeur elles comprendront pour l'instant leur réponse n'est pas forcément objective parce qu'elles n'ont pas testé voilà et pour terminer ce que j'aimerais dire c'est que sur les réseaux allez-y un peu plus dans la profondeur je le dis tout le temps dans mes vidéos si vous restez superficiel vous allez juger accuser gâcher la vie des gens sans vraiment savoir de quoi il est question la tendance aujourd'hui en Afrique c'est que quand on a un talent on a quelqu'un de bien on va le vilponder on va tout faire quand la personne va mourir on va faire une semaine de jeûne et prière aimant nos vivants ne m'aimez pas si vous voulez je ne peux pas vous obliger mais j'aimerais seulement que vous soyez un peu profond ça vous donnera un peu plus de contenance aussi dans tout ce que vous dites et ce que vous faites parce que le plus important c'est de garder de bonnes valeurs et j'essaie en tout cas de le communiquer aux gens qui me suivent et dire à cette dame elle m'a choisie pour cible je ne sais pour quelle raison mais je ne lui en veux pas du tout quand elle se décidera peut-être à me parler avec un coeur plus vrai en étant dans une réalité je pourrais l'aider parce que j'ai aidé des gens comme elle qui aujourd'hui grâce à Dieu se portent bien en tout cas le débat se poursuit chez vous et ici on va clore cette émission avec les perspectives de notre invité la chanson s'est terminée ? la chanson n'est pas terminée je le dis toujours la chanson n'est pas terminée on allait être triste oui quand même c'est une passion et pour vous qui êtes passionné vous savez ce que ça fait on ne peut pas vivre sans sa passion donc la chanson va revenir il faut considérer aujourd'hui que je continue la chanson sauf qu'il y a moins de musique voilà il y a plus de mélodies de paroles mais la chanson ça continue des ambitions en tant que coach jusqu'où on veut aller ? je veux aller très loin je veux vraiment aller très loin depuis que j'ai découvert l'univers carcéral avec des mamans et des bébés en prison je pense à faire quelque chose de grand pour ces personnes-là qui sont recluses de la société à qui je donne mon amour et qui me le rendent très bien et grâce à Dieu j'ai ouvert un cabinet les choses vont vraiment aller très vite il y a pas mal de belles choses que je suis en train de préparer et je crois qu'au fur et à mesure les gens vont le découvrir parce que le plus important c'est de rester concentré en tout cas nous on vous souhaite le meilleur continuez de croire en vous continuez de croire en vos rêves c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de beau et vous remerciez d'être passé sur ce plateau merci infiniment merci infiniment à mon équipe pour ce bon moment de télé qu'on a pu passer en votre compagnie téléspectateurs ainsi démarre donc la semaine on sera chez vous et des vôtres d'ailleurs tous les jours de la semaine jusqu'au vendredi tous les soirs pour vous permettre de passer de savoureux moments d'ici là vous le savez allez leur dire l'amour il n'y a que ça par ici bonne soirée sur la 3 c'est parti